bonjour à tous dans cette vidéo je voudrais vous faire découvrir la réalisation de ce trop joli motif c'est un carré ajouré qui conviendra à vos travaux pour cet été il est très joli pas difficile à réaliser vous pouvez le réaliser en film de en filles de coton ou de l'un ou un autre autre laine que vous avez la maison donc je propose de commencer je commence par faire six maille en l'air je fais un cercle et je fais trois mailles en l'air pour commencer le nouveau rond maintenant dans le cercle je vais faire 15 brides et avec les trois mains à l'air que je compte pour une bride il faut avoir en tout 16 brides donc je vous retrouve à la fin de ce rang c'est le premier rang j'ai fait 16 brides dans le cercle maintenant je vais mettre mon crochet dans la troisième maille à l'air que j'ai fait au début du rang et je fais la maille coulée donc j'ai fermé le cercle maintenant je commence le rang 2 pour ça je fais cinq mains à l'air et donc je saute une bride là c'est la maille où j'ai fait la la jointure de deux rangs 2 du début de la fin et donc je saute cette bride et dans celle là je vais faire une maille serré maintenant je fais cinq mains à l'air je saute une bride et dans cette bride je vais faire une maille serré de nouveau cinq mains à l'air je saute la bride une bride je fais la maille serré et en tout ça nous fait deux petits petits arceaux comme ça il faut avoir 8 8 petits arceaux dans ce rang donc je vais vous rendre rejoindre ici à la fin du rang j'ai fait 7 arceaux et le huitième il sera pas pareil je vais faire deux mails à l'air et une maille à l'air une bride de balas dans la première maille deux trois maille à l'air que je fais au début donc je fais deux ronds je commence le rang 3 et laurent 3 je fais cinq mails à l'air de 3, 4, 5 et sur le premier arceau je vais faire une maille serrée. De nouveau je fais 5 mailles à l'air et ici je vais faire dans cet arceau aussi une maille serrée. Donc je vais faire comme ça 7 arceaux et à la fin je vais vous montrer comment j'ai fini. Je suis à la fin du rang je fais 7 arceaux et maintenant je vais faire une deux trois mains à l'air et une bride donc dans la troisième maille en l'air du début de rang. Donc comme ça. Voilà je finis le rang. Maintenant je fais trois mailles à l'air et dans cet arceau je vais faire quatre brides. Trong mal. 3 mains à l'air et dans le même arceau je fais encore 4 brides maintenant je fais 3 mailles et une maille serrée dans cet arceau 3 mains à l'air et ici dans cet arceau je fais 4 brides 3 mains à l'air et encore 4 brides dans le même arceau comme ça je fais 2 angles de ce carré et je continue après donc je fais 3 mailles à l'air dans cet arceau je fais une maille serrée 3 mains à l'air et ici je veux faire aussi l'angle du carré donc je fais 1, 2, 3, 4 brides 3 mains à l'air et encore 4 brides dans le même arceau donc voilà je fais 3 angles de ce carré et donc je continue jusqu'ici je vais vous rejoindre à la fin du rang je suis à la fin du rang j'ai fait l'angle du carré le dernier et normalement je dois faire 3 mailles à l'air mais ici je vais faire d'abord une maille à l'air et donc je fais une bride dans la troisième maille de 3 mailles à l'air que je fais au début du rang donc j'ai fini le rang 4 1, 2, 3, 4 et je commence le rang suivant donc pour ça je fais 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'air dans cet arceau je fais une maille serrée maintenant je fais 5 mailles à l'air et ici donc j'ai les brides du rang précédent je vais faire ici donc 3 mailles 3 brides écoulées ensemble pour ça je vais piquer entre les brides ici donc j'ai fait une bride pas complète deuxième bride pas complète troisième pareil donc j'ai 3 mailles 4 mailles sur le crochet et je les écoule ensemble donc j'ai fait 3 brides écoulées ensemble maintenant je fais 1, 2, 3 3 mailles et dans cet arceau je vais faire 4 brides dans le même espace 1, 2, 3, 4 maintenant je fais 3 mains à l'air et ici j'ai 4 brides du rang précédent je vais faire 3 mailles écoulées ensemble comme je fais ici donc pour ça je pique entre les brides je fais une bride pas complète une autre pareil et encore une maintenant j'ai 4 mailles sur le crochet et je les écoule ensemble maintenant je fais 5 mains à l'air une maille serrée dans cet arceau 5 mains à l'air une maille serrée dans cet arceau et ici donc de nouveau je vais faire l'angle du carré donc je fais 5 mains à l'air et ici donc je vais faire 3 brides écoulées ensemble donc je fais une bride pas complète la deuxième pareil et la troisième maintenant j'ai 4 mailles sur le crochet je les fais ensemble donc maintenant 3 mains à l'air et ici dans cet arceau je vais faire 4 brides donc on va faire la même chose qu'on a fait ici maintenant 3 mains à l'air et ici dans les les 4 brides du rang précédent je vais faire 3 brides écoulées ensemble en piquant dans l'espace entre les brides donc 3 brides pas complète 4 mailles sur le crochet je les écoule ensemble maintenant je fais 5 mailles en l'air une maille serrée dans cet arceau 5 mailles en l'air une maille serrée dans cet arceau et je commence l'angle faire l'angle donc j'en ai fait 2 ici c'est un arceau et maintenant je commence la troisième donc 5 mains à l'air donc 3 brides écoulées ensemble 3 mains à l'air et ici dans cet arceau entre ces 4 brides du rang précédent ici 4 brides et ici 4 brides donc j'ai fait 4 brides ce sera la même chose qu'ici au rang prochain le rang qui va suivre donc ici je vais faire 3 mailles en l'air et aussi donc ici je vais faire 3 brides écoulées ensemble voilà donc j'ai fait 3 3 angles de ce carré je vais vous retrouver à la fin du rang je fais 4 angles et maintenant j'ai fini le rang donc au lieu de faire les mailles en l'air je vais faire 2 mailles en l'air et une bride dans la maille du début du rang là où j'ai fait au début 3 mailles en l'air donc je commence le nouvel an donc j'ai fait 5 mailles en l'air la main serrée dans cet arceau 5 mailles en l'air la main serrée dans cet arceau encore 5 mailles en l'air la main serrée la main serrée dans cet arceau 5 mailles en l'air et ici on va compléter donc ce ce pétale où c'est une feuille ça ressemble le toit à une feuille comme on a fait ici donc pour ça entre les 4 brides du rang précédent je vais mettre le crochet pour faire les brides pas complètes une bride pas complète deuxième troisième et après je les écoule ensemble donc je fais 3 brides écoulées ensemble maintenant je fais 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air j'ai fait la main serrée dans cet arceau 5 mailles en l'air une maille serrée dans cet arceau encore 5 mailles en l'air mailles serrées dans cet arceau 5 mailles en l'air dans ce rang là on fait tout le temps les 5 mailles en l'air ici une maille serrée 5 mailles en l'air une maille serrée dans cet arceau 5 mailles en l'air et ici dans cet angle on va faire encore comme ici 3 mailles 3 brides écoulées ensemble une bride incomplète deuxième pareil troisième et je les écoule ensemble et je continue comme ça donc jusqu'ici donc partout les 5 mailles en l'air et dans les angles il faut finir cette petite feuille ce petit pétale en faisant les 3 mailles 3 brides écoulées ensemble je vous retrouve à la fin du rang je suis à la fin du rang et ici donc je fais 2 mailles en l'air et une bride dans la troisième maille 2-3 mailles en l'air du début du rang donc en tout on doit avoir partout ici donc 6 6 arceaux 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 donc partout on fait 6 arceaux donc et maintenant donc pour finir je vais faire donc 5 mailles en l'air et dans l'arceau ici je vais faire une maille serrée 5 mailles en l'air et dans l'arceau une maille serrée 5 mailles en l'air dans l'arceau une maille serrée et ici donc dans les angles ici 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 et ici je vais pas faire 5 mailles en l'air mais 7 mailles en l'air donc d'abord je fais 3-4-5-6 et ici 1-2-3-4-5-6-7 une maille serrée et à partir d'ici donc je continue à faire 5 mailles en l'air 1-2-3-4-5-6-7 une maille serrée dans l'arceau et donc je fais tout le tour du carré donc 5 mailles 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 Partout, sauf ici, les angles du carré Donc ici, 5 1, 2, 3, 4, 5 On va serrer 1, 2, 3, 4, 5 Et la dernière fois Ici Et ici, je vais faire, là où il y a l'angle Je vais faire 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et donc, on fait La finition partout De cette façon-là Donc, je vais finir tout ça Et je vais vous montrer le carré fini Donc, à la fin du rang Je vais faire 5 mains à l'air Et une maille à couler Dans la maille du début du rang Comme ça Je finis Je finis ce carré On peut couper le fil On peut couper le fil Voilà Donc Le carré est fini Sur ça La vidéo est terminée Donc Faites des commentaires Partagez Mettez Mettez le pouce bleu Si ça Ça vous a plu Et abonnez-vous A ma chaîne Je vous dis au revoir Et à bientôt Sur ma chaîne Sous-titres par Jérémy Diaz